Salut à tous, ceci n'est pas un téléphone, c'est de l'enregistreur vocal qui va servir pour le son de la prochaine série, car l'appareil actuel avec lequel je filme n'a plus de port jack, donc obligatoirement je suis obligé de passer par autre chose. On a essayé avec le téléphone, ça marche pas, certes, enfin bref, on vient de faire le tour de ce petit appareil qui ne sert strictement à rien, ne vous inquiétez pas si je regarde l'écran là-bas, je sais c'est dynamique, c'est très dynamique la vidéo, là c'est lancé, c'est lancé. Donc c'est parti, on y va sur le vif du sujet, on commence par les news. Donc les news, j'ai décidé donc de faire avec ce superbe décor en arrière-plan, une sorte de vidéo news à chaque fois qu'il y a des choses importantes à savoir, parce que tout le monde ne suit pas le site, tout le monde ne suit pas le Facebook et encore moins le Twitter. Donc les vidéos c'est quelque chose qui me permet de vous communiquer le plus rapidement possible, le plus simplement possible, sans que vous ayez besoin de faire 36 000 actions. Donc si vous êtes sur Youtube, comme ça c'est parfait, vous avez directement la vidéo. De plus vous n'avez pas besoin de vous forcer les yeux à lire, il faut juste écouter. Je dirais même que la vidéo est inutile. Donc on y va, les news. Premièrement, il y a du changement dans le groupe. On a retiré trois membres, trois membres qui avaient un comportement assez, comment dire, assez lasse, oui, lasse, dans le sens où ils arrivaient, les mains dans les poches, et puis ouais, cool, gros. Certes, ils participaient pour le studio, mais à leur façon. De plus, leur comportement global, c'est-à-dire dans l'intégralité, ne m'ayant pas plu, surtout avec une histoire personnelle, mais le problème c'est qu'une histoire personnelle peut vite rentrer dans un groupe, surtout quand il s'agit d'amis. Forcément, ça pose des problèmes. On se dit que s'ils sont comme ça pour un événement qui est censé être joyeux, qu'est-ce que c'est pour un événement qui ne semble pas les plaire plus que ça ? Donc voilà, on a fait le tri, on en a récupéré d'autres, qui étaient partants, qui étaient chauds, qui sont d'ailleurs très motivés en ce moment pour rejoindre le studio. Merci à eux, et merci tout de même à ceux qui sont partis, dans le sens où ça a été quand même quelque chose de faire des vidéos avec eux, même si celles-ci ne seront pas disponibles sur le net, dans le sens où il serait très difficile de reprendre au vu de leur départ. Mais merci à eux, c'est tout de même la moindre des choses. Deuxième chose, l'histoire de TWFOS a évolué. Elle n'a pas changé, c'est toujours le même thème, les mêmes personnages, le même décor. La seule différence, c'est que d'une simple idée, on est passé à un truc un peu plus costaud, avec un background solide par rapport à la série, et pas le roman qui est à côté. Oui, je travaille sur un roman, enfin du moins j'essaye de finir le roman. C'est pas gagné, je vous l'assure. Donc l'histoire de TWFOS est vachement plus avancée, et devrait normalement permettre de vous faire de la qualité en sachant vers où on s'oriente. Car il faut le savoir, dans la saison 1, on ne savait pas vers où on s'orientait. Donc ce qui était un très mauvais point pour nous, comme pour vous. Vous l'avez vu, enfin vous avez dû le voir dans la qualité de la première saison. Voilà, donc TWFOS, ça évolue, ça avance, pas de panique, 2014, ça commence bien. Troisième chose, merci. Alors là je sais, on va se dire, mais pourquoi il remercie ? Simplement parce que vous êtes bientôt 70 à nous suivre, mais vous êtes beaucoup plus à nous encourager. Il y a des gens que je croise dans la rue qui me disent que c'est pas mal, j'ai été voir, ils n'ont pas de compte YouTube, ils n'ont pas forcément envie de créer quelque chose qui ne se serviront jamais, mais ils nous suivent et ils nous encouragent. D'ailleurs j'ai plein de messages sur le site, sur la boîte mail et autres compagnies, c'est vraiment incroyable. Merci à vous, c'est vraiment encourageant, et du coup ça nous permet de nous dire qu'on peut faire quelque chose de mieux. Donc voilà, donc vraiment un grand merci. Quatrième chose, c'est quelque chose qui est assez important, mais que je préfère mettre en dernier pour pas que l'on pense que je vous incite à le faire, c'est vraiment pas le but. Il faut savoir qu'on a un site web, une page Facebook et un compte Twitter. Il faut savoir que le site est pratiquement vide, enfin il y a des informations dessus, mais il y a presque personne dessus, on est 4 en total il me semble. Vous pourrez vous y rendre, le lien sera dans la description de la vidéo. Le Facebook, on est 47 en total, ce qui est à un bon stade. Donc il y a des informations relais, donc pour ceux qui auraient loupé par exemple une vidéo, une news ou un truc comme ça, les informations sont dessus. Il n'y a pas toutes les informations comme sur le site. Attention, c'est vraiment un relais pour discuter avec vous, presque comme si je vous parlais en face à face. Donc voilà. Et le Twitter, qui lui n'a personne, enfin personne si on compte que les seules personnes qui me suivent, c'est deux fois la même personne, c'est un ami avec qui j'ai fait un serveur Minecraft. Donc est-ce que je dois supprimer le compte Twitter, ou est-ce que vous ne connaissiez pas que le compte est ici ? Je veux juste savoir, pour savoir si je peux faire un tri ou non, parce que le Twitter je ne m'en sers pas du coup. Et ça me pollue ma boîte mail à cause de ça. Donc voilà. Cinquième chose, le tout dernier, le tout dernier, le tout dernier, c'est la boutique Spreadshirt. Donc c'est pour ceux qui voudraient donner quelque chose pour le studio, mais en même temps recevoir quelque chose. Donc en gros, vous payez quelque chose pour aider le studio, mais vous avez en échange l'objet. Donc on a une boutique Spreadshirt, où on vend quelques t-shirts, pour l'instant c'est encore au stade test, dans le sens où on ne sait pas si ça vaut vraiment le coup de faire la boutique ou non. Donc dites-moi votre avis, c'est quelque chose qui est important pour moi, dans le sens où est-ce que j'ai besoin de travailler sur la boutique, ou est-ce qu'au contraire vous préférez autre chose, simplement faire des dons, machin ou autre. C'est vraiment dans le cas où vous voulez aider. C'est bien dit si vous voulez. C'est pas si je vous oblige. C'est pas du tout le cas. Si vous ne voulez pas payer de trucs, n'allez pas dessus, ça ne sert à rien. Le but n'est pas de vous forcer. C'est ça que j'espère que vous comprenez. Je ne veux pas vous forcer, je veux juste vous dire que ça existe, si un jour vous en avez l'envie. Voilà. Donc sur ce, la vidéo est finie. La vache, 6 minutes, je fais le tour, alors que les tests précédents, j'avais mis 12 minutes à faire tout le tour. Ça a été de l'expéditif aujourd'hui. Donc voilà, merci d'avoir regardé, merci d'avoir pris note, d'avoir écouté les news. Merci de nous suivre encore une fois. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine, vers février, mars peut-être. Je pense qu'on pourra commencer vers cette période-là, au vu des costumes manquants qu'on est en train de travailler. Donc février, mars avec TWFS, saison 2. Étant donné qu'il en a, on ne peut pas le faire au vu du départ des 3 personnes comme expliqué dans la première partie de la vidéo. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine.